Néhémie, chapitre 3 Réparation des murailles de Jérusalem Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Mea jusqu'à la tour de Ananiel. À côté d'Eliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénaha bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, travaillaient aux réparations mérémotes, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux, travaillaient Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshé Zabel. À côté d'eux, travaillaient Tzadok, fils de Baana. À côté d'eux, travaillaient les Téchoïdes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Jojada, fils de Paseach, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, travaillaient Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite et les hommes de Gabaon et de Mitzpa. Ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve, à côté d'eux, travailla Uziel, fils d'Araja, d'entre les Orfèvres. Et à côté de lui, travailla Anania, d'entre les Parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la Muraille-Lauge. À côté d'eux, travailla aux réparations, Réfaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux, travailla vis-à-vis de sa maison, Jedaja, fils d'eux à Rumaf. Et à côté de lui, travailla Atush, fils d'eux à Shabnia. Une autre portion de la Muraille et la tour des Fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Achub, fils de Pachat-Moab. À côté d'eux, travailla avec ses filles, Shalum, fils d'Alocheche, chef de la moitié du district de Jérusalem. À neux et les habitants de Zanouache réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les bars. Ils firent de plus mille coudées de murs jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth-Akerem, repara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les bâtons, les verrous et les bars. Chalum, fils de Col-Osée, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les bâtons, les verrous et les bars. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descende de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbu, chef de la moitié du district de Beth-sur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des Héaux. Après lui, travaillaient les Lévites, Réum, fils de Bani, et à côté de lui, travailla pour son district, Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui, travaillaient leurs frères, Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpa, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal, à l'angle. Après lui, Baruc, fils de Zabahi, répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliachib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérimot, fils d'Uri, fils d'Akot, répara une autre portion, depuis la porte de la maison d'Eliachib, jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliachib. Après lui, travaillaient les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Achub travaillaient vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Mazécha, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils d'Enadad, répara une autre portion, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Usaïe, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait Saïe, en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui, travailla Pédaja, fils de Pareoche. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillaient jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l'Orient, et de la tour en Saïe. Après eux, les Téchoïdes réparèrent une autre portion, vis-à-vis de la grande tour en Saïe, jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillaient chacun devant sa maison. Après eux, Tzadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaéja, fils de Shekaniah, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Ananiah, fils de Shelemiah, et Anu, le sixième fils de Tzalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Bérekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillaient entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Néhémie, chapitre 4 Les travaux poursuivis malgré les obstacles que suscitent les ennemis des Juifs Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samari, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija, la monite, était à côté de lui. Et il dit « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. » Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Tazdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent dix fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais, dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Que nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'orcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « L'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille. Éloignez les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. » C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. « Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. » Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Amen. C'était Néhémie chapitre 3 et Néhémie chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501